Bonjour tout le monde, c'est Alain Srono, j'espère que vous allez bien les gars, comment sera super ? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ça sera les oui pronostics du jour pour demain, donc le mercredi 5 du 10 2022 pour la Ligue des Champions les gars. Donc premier pronostic, ça sera Salzbourg contre le Dynamo Zagreb, mais avant ça n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Premier pronostic, Red Bull Salzbourg contre Dynamo Zagreb, juste après ça les gars. Du coup, la cote de Salzbourg est donnée à 1,70, le match nul à 4,10 et la cote du Dynamo Zagreb à 4,70. Sur les 3 derniers matchs de Salzbourg, c'est 3 matchs nuls, 1-1 contre Lask, 1-1 contre Wynn et 1-1 contre Chelsea. Du côté du Dynamo, c'est 3 victoires, 4-1 contre Slaven, 0-4 contre Borinchi et 1-2 contre Lokomotiva. Au classement, Salzbourg est actuellement 3e, Dynamo Zagreb 2e sur ce match. Je vais jouer Salzbourg, remboursement, 6 matchs nuls, la cote est à 1,30, le match commence à 18h40. Deuxième match, ça sera Leipzig contre le Celtic Glasgow, la cote de Leipzig est donnée à 1,50, le match nul à 4,60 et la cote du Celtic à 5,70. Sur les 3 derniers matchs de Celtic, c'est 1 victoire, 2 défaite. Ils gagnent 4-0 contre Bokoum, perdent 3-0 contre le Boursier Amo de Chocolat et perdent 2-0 contre le Real Madrid. Du côté du Celtic, c'est 1 victoire, 1 défaite, 1 match nul. Ils gagnent 2-1 contre Motherwell, perdent 2-0 contre Saint-Mirain et font 1-1 contre le Shakhtar Donetsk. Donc au classement, Leipzig est actuellement 4e, Celtic 3e sur ce match. Je vais jouer le plus tôt 2,5 buts dans le match, la cote est à 1,55, le match commence à 18h45. Troisième match, ça sera Chelsea contre Milan, la cote de Chelsea est donnée à 1,70, le match est venu à 4,05 et la cote de Milan à 4,65. Sur les 3 derniers matchs de Chelsea, c'est une victoire, un match nul, une défaite. Ils gagnent 1-2 contre Crystal Palace, font 1-1 contre Salzbourg et perdent 1-0 contre le Dynamo Zagreb. Du côté de Milan, c'est 2 victoires, une défaite. Ils gagnent 1-3 contre Empoli, perdent 1-2 contre Naples et gagnent 3-1 contre le Dynamo. Donc au classement, Chelsea est actuellement 4e, Milan 1er du classement. Sur ce match, je vais jouer les deux équipes marques, la cote est à 1,80, le match commence à 21h. Le premier match, ça sera le Real Madrid contre le Shakhtar Donetsk, la cote du Real est donnée à 1,20, le match numéro 8 et la cote du Shakhtar à 14,50. Sur les 3 derniers matchs du Real, c'est un match nul, 2 victoires. Ils font 1-1 contre Osasuna, gagner 1-2 contre l'Atletico et gagner 2-0 contre Leicic. Du côté du Shakhtar, c'est une victoire, une défaite, un match nul. Ils gagnent 1-6 contre Metaliste, perdent 2-0 contre Radomiak et font 1-1 contre le Celtic au classement. Le Real est actuellement 1er, Shakhtar 2e sur ce match. Je vais jouer le Real qui marque en première mi-temps. La cote est à 1,30, le match commence à 21h. Le cinquième match, ça sera Manchester City contre Copenhague. La cote de City est donnée à 1,05, le match nul à 15 et la cote de Copenhague à 37. Sur les 3 derniers matchs de City, c'est 3 victoires, 6-3 contre Manchester United, 0-3 contre Wolverhampton et 2-1 contre Dortmund. Du côté de Copenhague, c'est une victoire, une défaite, un match nul. Ils gagnent 1-0 contre AGF, perdent 2-1 contre Midgieland et font 0-0 contre Seville. Au classement, City est actuellement 1er, Copenhague 3e sur ce match. Je vais jouer Manchester City marque dans les 2 mi-temps. La cote est à 1,30, le match commence à 21h. Le cinquième match, ça sera Séville contre Dortmund. La cote de Séville est donnée à 2,80, le match nul à 3,50 et la cote de Dortmund à 2,45. Sur les 3 derniers matchs de Séville, c'est une défaite, deux matchs nuls. Ils perdent 0-2 contre la Titico, font 1-1 contre Villarreal et 0-0 contre Copenhague. Du côté de Dortmund, c'est deux défaites et victoires. Ils perdent 3-2 contre Cologne. Ils gagnent 1-0 contre Schalke et perdent 2-1 contre City. Au classement, City est actuellement 4e, Dortmund 2e. Sur ce match, je vais jouer plus de 0,5 buts dans le match. La cote est à 1,30, le match commence à 21h. Septième match, ça sera Benfica contre le Paris Saint-Germain. La cote de Benfica est donnée à 4,30. Le match est à 4,40 et la cote du PSG à 1,70. Le troisième match de Benfica, c'est un match nul de victoire. Ils font 0-0 contre Victoria Guimaraes. Gagner 5-0 contre Maritimo et gagner 1-2 contre la Juve. Du côté du PSG, c'est 3 victoires. 2-1 contre Nice, 0-1 contre Lyon et 1-3 contre Maccabi Haïfa. Au classement, Benfica est actuellement 2e. PSG, premier classement sur ce match. Je vais jouer de plus de 2,5 buts dans le match. La cote est à 1,45. Le match commence à 21h. Le dernier match, ça sera la Juve contre Maccabi Haïfa. La cote de la Juve donne à 1,25. Le match fut à 6 et la cote de Maccabi Haïfa à 9,30. Le troisième match de la Juve, c'est une victoire, deux défaites. Ils gagnent 3-0 contre Bologna. Ils perdent 1-0 contre Monza. Ils gagnent et perdent 1-2 contre Benfica. Les trois derniers matchs de Maccabi, c'est une victoire, deux défaites également. Ils gagnent 2-0 contre Telamini. Ils perdent 3-0 contre Gerizolm. Ils perdent 1-3 contre le PSG. Au classement de la Juve, c'est actuellement 3e. Maccabi Haïfa, 4e sur ce match. Je n'ai joué aucun pénalty marqué dans le match. La cote est à 1,35. Le match commence à 21h. Voilà les gars, c'est terminé pour mes 8 pronostics pour la Ligue des Champions du mercredi 5-10-2022. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on l'encaissera. N'hésitez pas à partager les vidéos, à les liker et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, les gars. Merci et ciao, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501